On se retrouve à un moment clé de l'aventure du feed puisqu'on a fini nos trois premières années de fonctionnement et on repart sur un cycle de quatre ans donc c'est un bon moment pour faire pour faire le point. Il faut, il est nécessaire d'avoir dans l'appareil de coopération internationale des nations un espace d'innovation, que c'est vraiment une valeur ajoutée énorme, que peut apporter la coopération internationale. Ce qui m'a frappé au fond c'est ces exemples concrets, une série d'exemples concrets. On a derrière ces quelques phrases vraiment envie de connaître l'histoire qu'il y a derrière et au fond l'engagement des équipes, le projet qui a été mené. Il faut créer en fait un espace de liberté qui permet de faire les choses différemment et donc pour nous le feed c'est ça, c'est cet espace de liberté. Ce qui nous a beaucoup plu dans la première phase, ça a été dit, c'est la qualité des projets, leur créativité, leur pertinence. What the organisation does, what has motivated the launch of this project? What inspired us to initiate this project is the crisis of longer coasts, which is coastal erosion. Data tells us that in Ghana, between 2005 and 2017, we lost about 37% of our coasts to erosion, which is very alarming. La première question s'adresse notamment sur cette question de santé publique qu'on connaît tous, celle d'intoxication potentielle au plomb et des enjeux de saturnisme. C'est un enjeu saillant notamment en Côte d'Ivoire que vous avez décidé d'adresser. Donc, on a fait une approche multidisciplinaire sur un problème de santé publique et nous on s'est dit, ok, toutes ces questions-là, est-ce qu'on peut apporter quelques éléments de réponse à cette question et comme c'est une préoccupation africaine, comment à partir de ces petits tests, on pourra donc passer à l'échelle ? Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que malheureusement, les tests de plomb émis semblent suggérer que les quantités de plomb qu'on retrouve dans le sang des enfants sont très largement au-delà des normes fixées par l'OMS. L'un des autres éléments centraux dans le développement de la petite enfance, c'est bien l'enseignement préscolaire. Nisrine, vous êtes du coup la directrice générale de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Nous, on a dès le début été confrontés au défi de prouver que l'enseignement préscolaire avait réellement un impact sur le cheminement des enfants. Et donc maintenant tout l'enjeu, c'est on a ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les utilise pour prendre des décisions au sein de la FMPS. So, in Kenya, about one in two adolescents struggles with some mental health problems, the most common being depression and anxiety. And often help is not available because of a few issues. Also, one of the important questions that we tend to ask ourselves is on the replicability of solutions in different contexts. The next step for us this year is expanding from using two partners to ten partners, right? And then that allows us to, you know, by 5x increase the amount of, like, youths that we are serving. And so basically what we are trying now to figure out is how do we train partners to be good at this? How do we also build data infrastructure and data systems for partners so that we are able to do things like A-B testing, more real-time monitoring? How do we train partners? How do we train partners? How do we train partners? How do we train partners and data structures?